Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8, la loi dans le cadre de l'Alliance. Lecture pour l'étude de la semaine, Exode 19, verset 6, Esaïe 56, verset 7, Hébreu 2, verset 9, Deutéronome 4, verset 13, Deutéronome 10, verset 13, Amos 3, verset 3, Genèse 18, verset 19. Verset à mémoriser. Tu sauras donc que c'est le Seigneur Yahvé, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu digne de confiance, qui garde l'alliance et la fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, verset 9. L'un des versets les plus importants de Somme 23 indique où Dieu désire nous conduire. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom, déclare David au verset 3. Notre Dieu étant un Dieu intègre et juste, jamais il ne nous conduira sur une mauvaise voie. Il nous montre quels chemins sont sûrs pour notre marche spirituelle à travers la vie. Quelles sont donc les sentiers de la justice dont il est question ici ? L'auteur de notre psaume répond à cette question par une prière. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Psaume 119, verset 35. Tous tes commandements sont justice. Psaume 119, verset 172. La loi de Dieu est un chemin sûr qui nous montre la direction à suivre dans le marécage trompeur de l'existence humaine. La leçon de cette semaine est centrée sur la loi de Dieu et sur sa place dans l'Alliance du Sinaï. Question de réflexion. Que signifiait le fait que Dieu ait choisi le peuple d'Israël ? En quoi ce choix est-il parallèle au nôtre ? Quelle était l'importance de la loi dans l'Alliance ? L'Alliance est-elle inconditionnelle ? Pourquoi l'obéissance fait-elle partie intégrante de l'Alliance ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.